Je souhaite faire une tontine de manière classique. Si je suis milliardaire, je n'ai pas d'intérêt. C'est quoi la vision de Diaspo Tontine sur 10 ans ? Et surtout, est-ce que ce n'est pas prétentieux de dire que vous allez réussir à challenger les grands groupes bancaires que je ne dois pas citer ici ? Qui finance cette entreprise ? C'est qu'en Afrique, on n'a pas les mêmes règles occidentales. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes règles. Ce n'est pas que l'Afrique est moins bien que l'Europe ou l'Europe est mieux que l'Afrique. Ce n'est pas les mêmes règles. Pour toi, l'argent, c'est quoi ? S'il fallait faire un choix entre l'argent et Dieu, lequel ferais-tu ? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que je pense qu'il y a des bonnes églises et des mauvaises. La place de Dieu dans les affaires. Tu penses que Dieu devrait occuper quelle place dans les affaires ? En gros, quelque part, l'église, c'est un business. Ouais, c'est un business. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Ma personne, si je te dis tu penses à quoi ? Si maintenant, je te dis la sapologie, à quoi est-ce que tu penses ? Et si je vais plus loin, je te dis, Mopao Munkonzi, à qui tu penses ? Tu l'auras bien compris aujourd'hui. On a un frère qui vient du Congo, pas de n'importe quel Congo. Il vient du Congo Kinshasa, tu verras tout à l'heure. Il représente les couleurs du Congo. M'bote naïa à tous mes frères congolais. J'ai déjà précisé que sa prestance n'a d'égal que ses réalisations. Donc, si jamais tu es en train de faire autre chose, assieds-toi. Parce que ce qu'on va partager avec toi aujourd'hui, si tu n'aimes pas les chiffres, mais stop, tu passes à autre chose. Par contre, si comme nous, tu aimes qu'on parle d'un, qu'on parle de cash, qu'on parle d'un cap, on est ensemble. Bonjour, Robin. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. C'est bien. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, je suis le directeur général délégué de Diaspo. Attends. Directeur général... Je sens que ça va être long. C'est ça qu'il dit qu'on met la repose. Tout le cas. Est-ce que tu peux le voir ? D'accord. Je suis le directeur général délégué de la première fintech banque des communautés africaines, qui est Diaspo. Donc, pour un petit peu plus de précision, Diaspo est la première, en fait, établissement de financiers qui digitalise la tontine à une échelle internationale. Donc, voilà, je suis un des représentants. On est trois cofondateurs et je suis un des trois qui est présent. D'accord, OK. Tu as parlé de digitaliser quoi, déjà ? Les tontines. Les tontines. Oui. Donc, moi, jusqu'ici, c'est que moi, je connais de la tontine. C'est que je pars à La Réunion, je donne mon argent, je sais que mon argent est là à tel endroit. Mais toi, tu parles de digitaliser la tontine. Est-ce que tu peux mieux expliquer ça ? Alors, la tontine parle à toute personne africaine, aussi asiatique, mais surtout africaine, parce que je donnais un cas qui est celui du Congo-Kinshasa, mais dans lequel tout le monde va se retrouver. C'est quand, par exemple, je suis au Congo ou ici en Europe, je donnais le cas du Congo et que mon salaire public officialisé sur les chiffres est d'entre 100 et 300 dollars. Je me dis, tiens, j'ai un peu d'ambition et je vais financer mes projets personnels et professionnels. À ce moment-là, je vais aller voir la banque pour en fait avoir un prêt pour nourrir mes ambitions. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a que 34% de la population africaine qui est bancarisée. 34% ? 34%. J'ai l'impression, c'est beaucoup quand même, 34%. C'est très, très, très peu. À l'échelle de l'Afrique, à l'continent, c'est très, très peu. Et donc, du coup, déjà, c'est le premier frein que va avoir le jeune homme pour avoir un prêt. Le deuxième point, ça va être, du coup, de dire, OK, je suis bancarisé. On va me dire, tiens, mon prêt, je vais l'avoir avec un taux d'intérêt à 20%. C'est énorme. Donc, du coup... Juste, si tu peux même pour avoir un ordre d'idée, d'habitude, les taux d'intérêt tournent autour de combien pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée ? OK, là, je vais donner, par exemple, les taux d'intérêt actuels, en plus à la hausse, qui sont en France, par exemple, dans l'immobilier, on est aux alentours d'entre 3 et 4%. Waouh ! Et en Afrique, c'est 20%. 20%. Juste pour que les uns et les autres puissent voir un peu la marge. Exactement. Donc, du coup, la diaspora qui gagne à peu près 10 fois plus, au minimum, que dans mon cas de figure que j'ai présenté, le Congo Kinshasa, va se réunir en tontine. Donc, généralement, les familles en Europe vont cotiser chacun et avec l'amas de cash, ils vont envoyer l'argent, le transfert d'argent international à la famille au pays. Et du coup, le jeune homme va pouvoir avoir les fonds pour pouvoir démarrer son activité personnelle ou professionnelle. Donc, on voit la place qu'a la tontine. C'est pour ça que, partie de ce noyau-là, on s'est dit, comme on a développé la tontine à une échelle digitale. C'est-à-dire qu'on a pris la tontine, les mêmes mécanismes, on les a mis dans un téléphone portable, dans une application et on permet du coup à nos populations d'avoir les mêmes règles sur un téléphone portable. Du coup, comme on s'est dit qu'on avait développé ça, autant aussi regrouper les autres services de paiement des diasporas africaines en Europe et en Afrique, c'est-à-dire avoir un compte, avoir une carte, avoir la possibilité de faire des virements, avoir la possibilité de faire des virements internationaux et d'avoir la possibilité de faire des tontines nationales et internationales en Europe et en Afrique. Mais je cherche, tu vas me dire, moi, en tant que profonde, je cherche l'innovation parce qu'en Afrique, déjà, c'est quelque chose qu'ils font très bien grâce à WhatsApp. Il y a des groupes dans lesquels ils font des tontines. Après, l'agence s'envoie par Orange Monnaie. Du coup, l'innovation chez Jaspo Tontine, c'est quoi précisément ? Alors, tu vois, ce que tu viens de décrire, c'est des utilisations alternatives. C'est-à-dire que les personnes sont là sur WhatsApp qui n'est pas configuré, en fait, pour ça. Donc, ils vont envoyer un message à quelqu'un. Ok, très bien. Ils vont dire, je t'envoie de l'argent. Donc, déjà, il y a un côté sécuritaire qui n'est plus là. Et si, par exemple, ils envoient le message ou l'argent à la mauvaise personne, il n'y a plus de possibilité de récupérer les fonds. Donc, du coup, nous, en tant qu'application financière, l'objectif était d'apporter une réponse de sécurité. C'est-à-dire, je fais une tontine avec des personnes, j'ai besoin d'un garant financier qui est là, c'est nous. J'ai besoin, en fait, d'une personne qui est habilité et technique qui m'assure que les fonds vendent un point A à un point B, c'est nous. Je souhaite, j'ai de l'argent avec moi. Je vais dire, sur WhatsApp, je vais t'envoyer l'argent peut-être via du mobile money ou en cash, on va se retrouver dans la rue. Si je tombe sur une personne mal intentionnée, elle peut me taper au moment du rendez-vous. Donc voilà. Donc là, toutes ces opérations que je viens de décrire vont se matérialiser sans que la personne ait à se déplacer, sans que la personne ait même à envoyer un SMS à quelqu'un pour lui dire, je vais t'envoyer de l'argent et cet argent va répondre à l'objectif du SMS que je t'ai envoyé. Donc nous, en fait, on devient l'interlocuteur de nos interlocuteurs en leur permettant de pouvoir amener de A à B des fonds de manière naturelle ou des fonds via la tontine ou des fonds de manière internationale. Oui, mais je sais que quelque part, la tontine, pour nous, les Africains, il y a ce volet culturel qui fait en sorte qu'on veut se rencontrer, on veut savoir d'où chacun vient, on veut créer ce lien social-là. Maintenant, Jaspo, tontine, est-ce que ça prend en compte cette culture-là du fait de se rencontrer ? Est-ce que quelque part, c'est pas quelque chose qui est en dehors de la culture africaine, s'il faut dire ça comme ça ? C'est une très bonne question. Et pour nous, c'était important parce qu'il ne fallait pas perdre notre héritage culturel. Donc moi, je n'ai pas réinventé la tontine. Il y a des sociétés qui ont essayé de la réinventer. Moi, mon but était de garder l'essence qui a nourri toutes nos générations. Donc, je le garde, je lui laisse la même forme, les mêmes règles, etc. C'est-à-dire que la personne qui a besoin de... On va même favoriser le dialogue social entre les personnes. C'est-à-dire que le créateur de la tontine va informer les autres participants. Ah, écoute, je t'écharge l'application Diaspo, je veux organiser une tontine. Donc, le dialogue social reste toujours, on va dire, équivalent. Et même, ce qu'on a demandé dans l'application de garder, c'est que le créateur de la tontine et les participants doivent obligatoirement se connaître. C'est-à-dire, comment ils font se connaître ? En fait, ils se connaissent dans leurs liens amicaux, familiaux. Mais comment l'application ou le logiciel permet d'assurer cela ? Alors, l'application répond en fait à des solutions supports qui vont demander aux créateurs de la tontine déjà d'intégrer uniquement des personnes qu'ils connaissent. Et les personnes qui vont recevoir l'invitation numérique de participer à la tontine, on va leur demander tiens, Oba vous invite à une tontine, est-ce que vous connaissez bien Oba ? Et voilà les modalités de la tontine. Donc, on s'assure que toutes les personnes se connaissent au préalable. Ce qui présuppose que les personnes doivent en devant un moment se connaître. D'accord. Et si tu ne trouves pas que, bon ça c'est moi, je joue l'avogat du diable, est-ce que l'Afrique n'a pas d'autres problèmes plutôt que de penser à digitaliser les tontines ? Alors, comme je l'utilisais moi, alors peut-être que je ne l'ai pas dit, moi dans mon background, j'ai 16 ans d'expérience dans l'accompagnement de fintech à la chaîne européenne et mondiale. Et j'ai eu à travailler avec les Chinois. Et en fait, les Chinois étaient avant sur un marché de cash. Ils ont réussi en fait à aller à un marché de wallets. C'est-à-dire quoi le wallet ? Le wallet, c'est un mot non anglais pour dire le portefeuille numérique. Et il était coutume de savoir que les Chinois avaient toujours du cash sur eux. Et quand du coup ils sont passés à la numérisation d'habitude qui était la leur, en fait, ça a contribué en fait à leur force. C'est-à-dire que même toutes les sociétés occidentales qui souhaitaient s'adresser en fait aux Chinois disaient pour s'adresser aux Chinois il faut en fait intégrer leur méthode de paiement. Et pour moi c'était un vrai cataclysme. Je me suis dit mais quel autre marché représente un peu le marché chinois en termes d'ADN avec du coup une population jeune en Afrique voilà qui sera en 2050 le continent présentant le plus de jeunes. Le taux de pénétration mobile tout le monde en Afrique a un téléphone. Oui. Le taux de digitalisation on le voit avec les acteurs de mobile money donc du coup l'idée c'est comment en fait permettre de développer l'Afrique en donnant les moyens en fait aux Africains dont je fais partie de pouvoir en fait recevoir l'argent et la partager. Et donc je pense que non je ne déforme pas ce qui est déjà existant parce qu'il existe mais je lui donne beaucoup plus de caractère. D'accord. Et cette solution-là contre diaspora tontine est-ce que ça adresse aux Africains qui vivent en Afrique ou aux Africains qui vivent en Europe ? Ça c'est aussi une très bonne question et ça j'aurais plaisir à y répondre. Quand on parle de diaspora européenne et africaine les deux sont liés. C'est-à-dire c'est même pour ça que nous l'enjeu était très difficile on ne pouvait pas lancer que l'Europe parce que l'Europe est liée à l'Afrique. Oui. La diaspora européenne est toujours en connexion avec l'Afrique. même les personnes aident les familles les personnes préparent leur lendemain donc il n'y a pas de frontières. Quand on va parler d'Afrique on va même parler d'où se trouvent en fait nos populations. Donc je participe au fait d'équiper pour répondre à la question aux personnes qui sont en fait des communautés africaines en Europe et aux communautés africaines en Afrique. D'accord. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Totalement. Ok. Et moi maintenant je sais que quand on parle de la fintech très souvent il faut beaucoup d'argent pour développer tout ça et moi j'aime parler des chiffres tu vois. Mais avant de parler des chiffres j'aimerais savoir aujourd'hui est-ce que est-ce que Diaspo Tontine s'il y a quelque chose qui fonctionne ? Oui alors tu es un des premiers à savoir parce qu'on a lancé notre bêta en fait pour t'expliquer. un lancement est défini en plusieurs phases. Oui. Ok. Donc nous il y a la phase alpha donc qui n'est pas connu du public où c'est nous entre testeurs etc. à l'intérieur de l'entreprise qui allons tester l'application. Ensuite il y a la phase bêta c'est-à-dire qu'on propose l'application en fait à de vrais clients mais on limite volontairement la volumétrie de personnes pour recueillir en fait les feedbacks. En fait on sort la voiture du garage elle est grise les phares ils sont carrés etc. Et on dit bah tiens qu'est-ce que tu penses du véhicule ? Et ensuite il y a la dernière phase qui est la phase de lancement commercial où on récupère en fait tous les avis clients donc les 50 premiers et en fait on va dire bah tiens la même voiture va sortir elle sera de couleur rouge là où les phares étaient carrés elles seront un peu plus arrondies et donc là nous on est en phase bêta donc la phase bêta a été lancée jeudi ce jeudi et la phase commerciale donc sera lancée à fin juin en Europe. D'accord ok donc pour le moment nous sommes encore à la phase bêta c'est-à-dire un congroupe réduit restreint des personnes qui peuvent avoir accès à cette application-là exactement ok et donc en termes de chiffres d'aujourd'hui on a combien de personnes à peu près qui l'utilisent cette application il y en a 50 50 personnes qui l'utilisent pour le moment ok bon c'est déjà ça et maintenant comme je disais tantôt ça demande de l'argent pour financer un projet comme celui-là totalement et du coup comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça et surtout comment vous trouvez les fonds pour financer une application comme celle-là voilà ça c'est les deux questions alors il faut avoir les moyens de ses ambitions oui il y a plusieurs types de business qu'on peut lancer qui ne nécessitent pas en fait le même niveau de sacrifice que j'ai porté avec les associés donc nous on a atteint un niveau de sacrifice qui était ultime ce projet était le fruit de plusieurs années en fait d'expérimentation parce que ça avait découlé avec mes associés à une réflexion profonde de comment on peut nous à nos niveaux qui avons en fait abordé des expériences financières bancaires paiements techniques etc comment on peut mettre notre pierre à l'édifice pour aider nos communautés à se développer et donc le premier sacrifice qu'on a dû qu'on a dû faire qui n'est pas monnéable mais qui qui trace en fait un itinéraire de vie ça a été de se dire ok on est d'accord de se retrouver dans quelques années pour développer ce projet donc chacun des associés a pris un itinéraire propre au développement de l'application excuse moi moi j'aime les choses pragmatiques vous me connaissez ça coûte combien de financer un truc comme ça les chiffres c'est quoi c'est très variable je vais expliquer et tu vas comprendre pourquoi je suis obligé de nuancer ma réponse je lance une fintech la fintech peut avoir différents objectifs les objectifs vont être cantonnés à quelle va être ma clientèle cible je souhaite par exemple lancer une fintech en France déjà je suis dans un périmètre France est-ce que je souhaite rester dans ce périmètre France c'est une première question qui je souhaite viser dans le périmètre des jeunes donc le périmètre est encore plus réduit et qu'est-ce que je souhaite délivrer comme service financier aux jeunes par exemple juste une solution de cagnotes ok donc là à ce moment là je vais évaluer mon business je vais voir comment je vais gagner de l'argent est-ce que ça va être des commissions est-ce que ça va être des abonnements etc etc et et je vais aller voir les régulateurs un régulateur c'est un peu un garde-fou dans chaque pays il y a la banque de France pour la France il y a la banque de Belgique pour la Belgique etc et je lui ai demandé un agrément en fait il me donne une règle de jeu ces règles de jeu ce certificat donc cet agrément a un prix donc on va me dire que par exemple pour mon business que je viens d'évoquer cagnotes etc il faut que je sois un agrément de monnaie électronique on peut dire que cet agrément va être un peu plus de 1 million un peu moins de 2 millions etc et le prix sera défini en fait par le régulateur ok mais c'est pas parce qu'on a l'argent que le régulateur va dire oui il va faire ce qu'on appelle des opérations de due diligence c'est à dire d'audit ils vont analyser les porteurs de projets est-ce qu'ils ont la légitimité de pouvoir monter ce type de business parce qu'il n'est pas question de monter en fait un magasin de chaussures dans lequel la personne va mettre la chaussure et va dire ah finalement mon pied est trop grand et donc du coup il va avoir en fait un process de remboursement donc là on prend l'argent des gens on met l'argent des gens dans un coffre-fort et on leur permet de ventiler cet argent dans le sens de leurs préoccupations voyages décès familiaux mariage etc et donc du coup ça nécessite après des opérations de due diligence aussi sur le business ok et donc des fois pour le business on va demander bah tiens votre business présente un risque donc il faut que vous recrutiez à tout prix tel type de professionnel dans votre organisation ok il faut que votre business vous puissiez du coup avoir la capacité de sécuriser toutes les entrées et sorties pour les jeunes parce qu'en plus les jeunes dans le profilage sont des personnes qui peuvent être dociles et influençables donc voilà donc il y a cet amas donc j'ai dit qu'il avait l'agrément pour répondre aux chiffres il va y avoir du coup l'équipe qui va devoir du coup se doper en fonction du business et il va y avoir aussi du coup comment je vais communiquer avec la cible je souhaite aller communiquer à ma cible jeune donc du coup je regardais en fait les statistiques rayon Mincé et je m'ai dit tiens je vous invente un chiffre j'ai 60% de la population française qui est jeune qui a plus de 18 ans donc ça donne un size et comment je l'adresse donc j'ai évalué mon enveloppe marketing en fonction de ça je vais dire maintenant mais il ne me reste que 100 000 euros ça ne sert à rien de faire le business à l'échelle de la France d'accord tiens je souhaite viser vraiment toute la France on sait qu'à minima il faudrait que tu aies à peu près 500 000 euros parce que pourquoi tu vas faire peut-être des campagnes d'acquisition c'est à dire l'acquisition ça va te faire ramener les clients les convertir en vrais clients tu souhaites faire connaître ta marque on va faire des campagnes de notoriété etc donc là déjà avec ça je viens de montrer qu'on dépasse les 2 millions d'accord et dans ton cas vous avez besoin de combien pour lancer le truc alors là on est déjà en fait en étape de 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 avancé donc on est dans 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 des valorisations dans des levées de fonds qui sont à plus de 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 2 millions à plus de 2 millions d'euros ouais totalement et moi j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit c'est une solution qui s'adresse pour la majorité pour la plupart du temps aux africains c'est qui finance cette entreprise est-ce que ça appartient aux africains ou alors comme on a coutume de voir les choses on a un nom qui fait purement africain mais on se rend compte que c'est peut-être des libanais des français des américains qui financent qui finance du moins c'est quoi les origines des gens qui financent alors je viens d'évoquer une chose en préambule j'ai dit que j'étais le directeur général délégué je suis aussi un des cofondateurs donc on sait déjà que c'est un africain et des africains qui sont là et je vais même présenter en fait l'équipe des associés qui ont mis la patte à l'ouvrage qui sont la base donc il n'y a pas de personne en dessous il y a des sénégalais il y a des congolais il y a des asiatiques cambodgiens il y a il y a là des algériens est-ce que ça répond pas à la question qui finance qui finance c'est nous c'est des africains pour la plupart là pour répondre qui finance quoi si c'est pour dire le projet en lui-même c'est nous-mêmes qui l'avons financé pour le démarrer maintenant on dope si ta question sous-jacente est de savoir qui a mis en fait du carburant pour le doper là en fait c'est aussi du défend aussi africain d'accord ok c'est important pour nous de savoir parce qu'on nous a longtemps fait des trucs au moins on sait d'où viennent les fonds et au moins on sait qui c'est qui tire les ficelles totalement et donc Jaspo Tontine moi j'aimerais savoir aujourd'hui ça sera peut-être ça sera en quoi est-ce que ça peut permettre à l'Afrique de se développer et déjà c'est un projet qui est développé où ? en Europe ou en Afrique les deux mais pas sur les mêmes temporalités là que tu as la bêta comme je te l'évoquais là elle est en Europe oui et l'Afrique va en fait être présent à peu près à un ou deux mois de décalage par rapport en fait à la public launch d'accord mais étant donné que c'est une solution qui est vouée à être utile aux Africains pourquoi ne pas être allé directement dans le cœur où il y a la majorité des Africains c'est-à-dire en Afrique pourquoi avoir décidé de développer d'abord en Europe ok quand tu regardes les statistiques tu vois que la diaspora européenne envoie chaque année à destination de l'Afrique 70 milliards d'euros oui ok ça représente plus que l'aide gouvernementale octroyée par les gouvernements directement aux populations locales donc c'est pour ça qu'on a commencé par la diaspora européenne d'accord et est-ce que c'est ton titre parce que bon c'est toujours de l'argent qui va circuler plus ou moins entre les Africains de la diaspora comment est-ce que ça va vraiment participer au développement de l'Afrique en ce sens où ça reste toujours de l'argent qu'on va envoyer en Afrique en quoi est-ce que ça va ça va être une innovation le fait de pouvoir permettre à l'Afrique de se développer je vais donner un cas un exemple tu vas comprendre même personnel j'ai eu il y a deux ans ma grand-mère paternelle qui est partie et nous on a l'habitude dans ma propre famille de faire les tontines avec le cash comme tu le disais au départ et un jour mon père du coup quand ma grand-mère est partie il devait organiser les funérailles parce que c'est le fils aîné lui de sa propre patrie il y a un moment donné donc il a l'argent en cash il va dans sa banque commerciale classique je ne la citerai pas bien entendu et et le conseil financier parce qu'il y a une injection de beaucoup de cash qui n'était pas dans le circuit l'appelle et demande mais monsieur d'où vient cet argent mon père dit c'est l'argent qui vient de la tontine le confier financier on n'a pas du tout compris il a même commencé aussi à rétorquer mais c'est c'est tontine micheline c'est qui voilà et et donc du coup mon père ne pouvait pas utiliser cet argent de la tontine pour aider la grand-mère donc qu'est-ce qui s'est passé moi et ma famille mes frères etc on a dû prendre le cash les amener sur les western unions et les monogrammes pour pouvoir suivre mon père au congokine et payer mais s'il n'y avait pas une seule une application financière qui faisait tout ça et qui pouvait même suivre mon père avec son compte sans qu'il ait ouvri un prix de compte en local là-bas et qui lui aurait permis en fait de gérer tout ça est-ce que ça n'aurait pas en fait permis de gagner du temps est-ce que ça n'aurait pas en fait évité des problématiques mentales sur parce qu'il y avait aussi du coup une notion vitale de je ne sais même plus si je serais en capacité d'aider grand-mère etc ma mère et nous on répond à ça c'est-à-dire que je donnais un circuit donc là j'ai mon père qui est en Europe qui utilise de manière digitale la tontine c'est comme ça que nous on aurait pu améliorer la même problématique il a l'argent qui est dans son compte cet argent il l'utilise il peut même faire un transfert d'argent s'il ne va pas physiquement mais là lui il y va physiquement donc quand il part en Afrique au gogo on a aussi des accords bah lui va se retrouver avec du coup son argent qui est toujours là et il peut très bien dire je fais en fait je décaisse cet argent directement sur Orange Monnaie sur MPSA voilà ou je vais parce que j'ai une carte bancaire ok aller sur un distributeur automatique de billets retirer le cash et financer et tu vois j'ai donné un cas de figure volontaire qui mettait en accent les deux continents l'Europe et l'Afrique et tu vois que finalement mon père faisant partie de la diaspora s'est déplacé physiquement et a permis de répondre à un problème local d'accord et tu penses parce que moi j'ai eu l'opportunité ou du moins j'ai eu l'opportunité d'être en contact permanent avec une milliardaire et au coup d'un échange il m'a clairement fait comprendre que l'argent généré par des tontines n'est pas assez important pour pouvoir avoir un vrai impact économique dans un pays ça a un impact certes social ça reste de la microéconomie mais toi qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'avec la tontine on peut vraiment avoir un impact considérable sur la macroéconomie d'un pays d'accord alors ta question elle pose deux orientations je souhaite faire une tontine de manière classique si je suis milliardaire j'ai pas d'intérêt parce que je suis milliardaire je m'auto-suffis par contre je suis dans la masse j'ai besoin en fait de répondre à un projet je vais utiliser la force de la masse pour répondre au projet on dit que l'union fait la force en Afrique parce que c'est surtout l'union qui fait la force de l'union c'est très très bon c'est très très bon mais par contre l'autre question que tu poses peut aussi s'articuler aux milliardaires qui peuvent avoir des projets beaucoup plus gros ok et donc solliciter en fait des fonds d'investissement ok le fonds d'investissement alors il faut savoir une chose c'est qu'en Afrique on a pas les mêmes règles occidentales c'est à dire que c'est pas les mêmes règles c'est pas que l'Afrique est moins bien que l'Europe ou l'Europe est mieux que l'Afrique c'est pas les mêmes règles c'est différent c'est différent donc du coup même les fonds d'investissement moi je suis passé par là je vais voir des fonds d'investissement je vais présenter en fait des réalités africaines bah ils vont m'exposer des réalités occidentales donc il n'y a pas de match donc ce chemin faisant ça veut dire que la personne qui est milliardaire qui a un projet qu'est-ce qu'elle va faire elle va aller voir des fonds qui doivent le ressembler et pour que les fonds puissent en fait aider à l'évaluation de la portée et de la pertinence du projet il peut passer par un prisme de tontine c'est-à-dire mon application peut lui donner en fait au fonds d'investissement une sorte de scoring aider en fait le fonds d'investissement à dire au vu des réalités et de votre expérimentation dans l'application de Diaspo moi le fonds d'investissement j'ai suffisamment de données pour vous dire oui je finance votre projet on parle toujours de Diaspo totalement enfin si j'ai bien compris on peut créer un fonds d'investissement dans la Diaspo tontine c'est ça ? ouais en fait ce qui va se passer c'est que la Diaspo tontine va aider le fonds d'investissement à pouvoir en fait orienter les besoins de ses clients donc en fait le Diaspo tontine va participer aux réalités du fonds d'investissement d'accord donc ça veut dire quoi l'argent va sortir de la Diaspo tontine ? non l'argent peut sortir de la Diaspo tontine dans un objectif du porteur de projet ok qui va en fait montrer au fonds d'investissement bah voilà j'ai pu en fait économiser épargner en fait de l'argent et je vous montre à vous au fonds d'investissement que voilà j'ai présenté cet argent que j'ai consolidé dans Diaspo tontine le fonds d'investissement voit ok la personne a été régulier et du coup je peux moi en fait du coup moi en tant que fonds d'investissement contribuer en fait au financement du projet donc en fait Diaspo tontine dans ce cas de figure là n'est pas le fonds d'investissement mais est un élèbleur qui permet en fait le fonds d'investissement de prendre certaines décisions d'accord ok je comprends mieux et j'ai cru comprendre dans les coulisses que le but de Diaspo tontine ou du moins parce qu'à côté de Diaspo tontine il y a aussi comment tu sais comment ça s'appelle la banque Diaspo banque voilà je sais pas lequel les deux mais j'ai cru comprendre dans les coulisses que l'une des ces entités là a pour but de challenger les grands groupes bancaires c'est bien ça ? ouais totalement voilà donc tout de suite je vais te poser une question qui aura deux volets c'est quoi la vision de Diaspo tontine sur 10 ans et surtout est-ce que c'est pas prétentieux de dire que vous allez réussir à challenger les grands groupes bancaires que je ne dois pas citer ici je viens d'évoquer en fait deux cas de figure qui existent en Europe qui définit le profil de la diaspora africaine qui est presque en mission pour l'Afrique ok et qui a un fort lien en fait avec 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 l'Afrique il y a l'Afrique qui reconnaît le côté évangéliste presque de la diaspora africaine mais qui est aussi confronté en fait à ses propres réalités et les propres réalités de l'Afrique sont partagées par les résidents africains et la diaspora africaine ok c'est très important pour faire comprendre que les deux en fait ont des des cas d'usage qui sont spécifiques et qui du coup diffèrent des réalités occidentales mais où se trouve la diaspora africaine dans l'Occident donc ça veut dire qu'ils composent avec des solutions bancaires occidentales ok donc ça veut dire qu'ils sont dans les banques occidentales oui mais d'accord qu'est-ce qu'il en est justement des des réalités africaines est-ce qu'il existe des banques africaines j'en connais pas des banques africaines en Occident non mais en Afrique oui on a par exemple au Togo on a comment ça s'appelle EcoBank totalement bon au Cameroun pour le coup on a Afriland First Bank bon voilà et puis il y a une autre banque dont j'oublie le nom mais il existe des banques africaines ok donc je vais répondre aux deux la première comme tu l'as évoqué il n'y en a pas pour l'Occident donc autant en fait délivrer cela et si je délivre ça ça veut dire qu'automatiquement je prends des clients aux banques occidentales donc je deviens de ce fait une menace parce qu'ils perdent du chiffre d'affaires donc d'un point de vue purement économique je deviens une menace c'est dans cette prétention là que j'ai dit oui effectivement je deviens une menace il y a combien d'Africains en Europe ou combien d'Africains dans le monde en Europe en Europe bon j'ai pas les chiffres en France en tout cas on parlait à peu près d'un thème de millions on parlait à peu près de 5 millions si c'est le dernier chiffre que j'ai vu regardons ces chiffres les 5 millions de potentiels de personnes qui peuvent quitter qui peuvent quitter ou qui ont un potentiel d'intérêt ou de visibilité sur une banque ou un établissement financier qui répond à leur réalité je deviens une menace c'est dans ce sens là maintenant en Afrique tu as totalement raison il y a de belles banques africaines qui existent comme Ecobank etc d'ailleurs c'est nos partenaires voilà ok et après la flexibilité qu'on a notre caractère de service de paiement d'agrégation de services de fintech permet en fait d'alimenter beaucoup plus rapidement nos partenaires voilà d'accord et donc on va rentrer dans un volet un peu plus avant de rentrer dans ce volet là c'est Diaspo Bank est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ok c'est une banque de la diaspora bon ça reste une banque voilà ça reste une banque mais c'est quoi concrètement l'innovation c'est quoi c'est juste ça répond aux attentes des africains de la diaspora où il y a quelque chose une valeur ajoutée plus pertinente que ce qui est proposé aujourd'hui ça répond essentiellement ça répond essentiellement de manière technologique oui derrière parce que c'est une réponse technologique et ça répond en fait de manière culturelle aux besoins de la diaspora tout simplement et aujourd'hui quand on regarde les commerces qui se lancent c'est toujours des réponses par rapport à une cible visée je suis dans le 13ème je fais un restaurant Thaï oui well done parce que je réponds en fait aux réalités des personnes asiatiques qui veulent manger Thaï oui je suis africain moi j'aime bien manger la sémoule les haricots etc on va me dire je mange des frites du matin au soir pendant toute l'année oui je vais manger parce que j'ai pas le choix mais si demain on me dit que j'ai la possibilité de manger les plats du pays je vais courir et c'est un peu la réponse culturelle que nous on donne d'accord mais est-ce que ce n'est pas en train de reprendre un peu le modèle occidental et d'essayer de maquiller un peu non parce que il faut s'adapter c'est ça reprend des choses qui sont expérimentées en Occident oui mais aujourd'hui qu'est-ce qui est occidental quel est quel est le quel est le on a en fait englobé dans le concept d'Occident toutes les caractéristiques d'innovation non ça répond à une réalité de mondialisation dans lesquelles les canaux digitaux sont définis tout le monde a un téléphone portable en Afrique tout le monde a en fait un téléphone 4G etc je permets juste en fait d'établir des circuits sur des routes qui n'étaient pas existantes ok ok c'est qu'on parle beaucoup d'argent au banque et tout le bazar et tout et tout et à côté de ça tu es congolais ouais et comme si ça ne suffisait pas moi je connais l'appétence des congolais par rapport à un zambé ouais totalement tu aides beaucoup ouais tu aides beaucoup ouais et moi j'aimerais une question que je suis à te poser qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait autant d'églises et de pasteurs au Congo c'est une vraie question je nuance ma réponse en fait je pense que il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ok ça veut dire que je pense qu'il y a des bonnes églises et des mauvaises je pense qu'il est simplement en fait intéressant pour la personne qui met Dieu au centre de ses préoccupations et qui lui laisse en fait la même place et peu importe l'endroit qui est fréquenté donc là c'est plus une question en fait d'état d'âme je peux être bien avoir ma foi en Dieu aller dans 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 un univers je parle pour moi dans lequel je retrouve pas en fait les points tant que j'arrive à établir ma relation avec Dieu parce que j'ai besoin de me retrouver dans une atmosphère je peux aussi être quelqu'un qui va dans une très bonne église mais qui en fait a un état d'âme qui est mauvais donc je veux espérer que Dieu en fait exauce des prières qui ne se manifesteront pas pas que l'église est mauvaise mais mes intentions sont mauvaises ok et tu verras tout à l'heure pourquoi je pose la question toi aujourd'hui tu es le fondateur de Jaspo Bank Jaspo Tontine co-fondateur co-fondateur les gens racontent beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux à la télé tout ça c'est très bien peint dépeint et tout est-ce que vous faites du cash ? on est voué à faire du cash donc pour le moment vous ne faites pas du cash dans ce moment vous perdez de l'argent vous ne générez pas d'argent totalement d'accord ok et j'aimerais justement poser la question de savoir pour toi l'argent c'est quoi ? c'est une très bonne question et peu de personnes la posent les gens en fait des fois font de l'argent un but absolu un dieu et ils espèrent de ce même dieu avoir son constituant et il n'arrive pas pour moi l'argent n'est qu'un moyen n'est qu'un moyen de qu'un canal d'atteinte d'un rêve d'un projet et quand en fait on donne à l'argent la mauvaise place on n'a pas les mêmes effets d'accord et s'il fallait faire un choix ma question elle est bizarre je te la pose puisque tu parles d'argent donc je suis obligé s'il fallait faire un choix entre l'argent et dieu lequel ferais-tu ? dieu dieu ouais est-ce que tu peux augmenter ? je vais t'expliquer ouais si je devais faire un choix d'argent je n'aurais jamais fait ce que j'avais fait je n'aurais jamais cofondé la boîte diaspo tontine parce que comme je disais le sacrifice que ça a demandé peu de personnes en fait auraient supporté et j'aurais continué dans mes activités de directeur paiement etc et où j'aurais gagné beaucoup plus de cash mais l'orientation et le but que j'ai choisi a été de me dire simplement que je vais être une goutte d'eau dans un océan mais qui permettra à la mère d'avoir une saveur beaucoup plus gustative donc le choix n'a pas été un choix d'argent et même du coup j'ai beaucoup prié j'ai beaucoup demandé à dieu de m'aider à atteindre ce but qui n'est pas le mien mais qui est le but de tous voilà d'accord ok donc pour toi s'il faut choisir entre l'argent et dieu c'est d'abord dieu est-ce que tu ne penses pas que dieu peut par moment dieu peut être un frein dans les affaires parce qu'en soi il va jusqu'au bout nous sommes en France ok on le voit qu'on baigne dans un environnement où on croit de moins en moins en dieu totalement voilà tu as quitté un environnement où on croit beaucoup en dieu pour venir en France c'est vrai c'est pas paradoxal tout ça alors sachant que tu choisis dieu par rapport à l'argent alors moi il faut que comprenne que la venue de la France n'a pas été mon choix ça a été le choix de mon père mais tu y es moi j'y suis j'y suis et et en fait lui comme tu l'as très bien dit la venue en fait en France était pour améliorer la condition de vie de la famille restée oui ça c'est ça c'est ton père ouais ça c'est mon père et en ça ça construit son projet oui ok donc l'argent n'était qu'un moyen et il s'est dit bah tiens où trouver en fait ce moyen en France ok donc du coup il a répondu à l'objectif puisqu'il a amélioré la condition de vie de ma famille rester au bled comme on dit et puis moi du coup j'ai fait mes classes oui en Occident oui donc je fais partie de la diaspora mais du coup j'ai une double culture je suis né avec tous mes attributs du Congo de l'Afrique et j'ai fait mes classes du coup en Occident oui donc du coup dans l'objectif qui m'a été en fait assigné de de digitaliser digitaliser donc via des canaux digitaux du coup la tontine qui a un caractère ancestral je me retrouvais en fait comme en fait un bon métis pour pouvoir en fait le porter donc voilà je sais pas du coup je sais pas si ça répond à la question du moins moi j'ai pas trop compris tu es en France s'il fallait vraiment dire que bon c'est d'abord Dieu pourquoi ne pas retourner au Congo où les tendances ont beaucoup plus à mettre Dieu au premier plan et rester en France où on a tendance à mettre Dieu au second plan alors pour compléter la réponse Dieu il est où c'est à toi de me le dire il est partout donc j'étais en France mon père était là Dieu il était là et quand je j'ai la possibilité d'échanger d'aller en Afrique Dieu il est aussi là-bas donc en fait comme Dieu n'est pas contenu à des frontières non Dieu il est il est partout et c'est pas parce que je suis en fait en France que je me dis que Dieu il est meilleur là il projette un soleil qui fait un peu plus bronzer même si la lumière a du mal à m'éclairer mais non Dieu il est partout donc c'est pas une question de savoir si Dieu il est là mais c'est vrai qu'il y a des facilités de penser sur lesquelles j'ai baigné qui me permettent aujourd'hui de porter des réponses en fait africaines est-ce que si j'étais en Afrique j'aurais pu ou j'aurais pas pu je ne sais pas d'accord et sur des questions ouvertes bien sûr la place de Dieu dans les affaires tu penses que Dieu devrait occuper quelle place dans les affaires la centrale la centrale imaginons qu'aujourd'hui pour développer Jaspo Bank ou Jaspo Tantine bien sûr tu es en train de vouloir éteindre d'autres groupes qui bien sûr ne vont pas te laisser faire et par moments ça peut m'aller beaucoup plus loin que ça c'est-à-dire porter même atteinte à la vie de certaines personnes c'est pas moi qui le dis ce sont les choses qui sont arrivées qu'est-ce que tu ferais toi s'il faut aller jusque là tu sais déjà ce qui m'apportait dans la création avec aussi les associés dans la création du projet c'était en fait un but et un objectif idéaliste c'est d'abord ça qui conditionne ma motivation qui conditionne celle aussi de mes associés écoute le moment où les choses viendront on y réfléchira ce serait ce serait prétentieux de dire comment je vais en fait réagir à un feu dans la cuisine tu vois une fois tu vois il y avait un feu qui s'était présenté et mon frère qui savait très bien qu'il ne fallait pas en fait jeter de l'eau sur du feu développé à cause de l'huile tu vois il a jeté de l'eau et pourtant il savait qu'il ne fallait pas faire ça donc du coup le feu avait pris une plus grande ampleur donc je sais que je suis guidé par un caractère idéaliste je souhaiterais le garder et écoute on verra comment ça se passera j'ai la chance de ne pas être seul d'être accompagné donc je serai avisé voilà d'accord ok bon c'est toujours bien d'être accompagné c'est pas plus mal et donc en parallèle de tout ça je sais que tu as déjà écrit un livre est-ce que tu peux nous en parler en deux minutes alors t'es très fort t'as fait un beau travail d'investigation parce que j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas public mais en fait dans 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 cette aventure qui était très très dure au départ c'était j'avais pas pour objectif de créer un livre oui c'était presque un mémoire qui qui avait un effet cathartique et dans lequel je me disais ah tiens je listais tout ce qui se passait quoi et et quand j'écrivais même des fois c'est des choses j'écrivais avec la la douleur de l'expérience vécue et et quand j'avais les réponses j'ai apporté les réponses et j'ai écrit le livre de 2011 à 2023 waouh et j'avais j'avais pour objectif de ne pas revenir sur ce que j'ai écrit oui ok donc on voit en fait l'évolution de mon caractère dans le temps et et toi pour reparler un peu de ce que tu disais de la place de Dieu il y a des fois je demandais à dire des choses pour supporter certaines épreuves et Dieu me répondait toujours mais pas dans le packaging souhaité hum avec des cadeaux mal emballés entre guillemets exactement d'accord ok ok parce que l'objectif de Dieu était de m'apporter le le bon cadeau qui me permet en fait d'être habilité pour supporter l'épreuve hum ok 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 et du coup le titre du livre c'est quoi ? une vie dont vous êtes l'auteur ou une histoire dont vous êtes l'auteur d'accord et l'idée principale c'est quoi l'objectif de ce livre ? c'est de montrer que que chaque personne a une force en lui qui ne soupçonne pas et que et que Dieu peut l'aider à à la mettre en avant et et quand il y a ces deux composantes qui sont prises en compte donc la connaissance de soi et la connexion à Dieu toute épreuve peut être franchie je crois que j'avais listé une trentaine d'épreuves que que j'ai vécues sur lesquelles je ne savais pas comment en fait la finaliser et sur lesquelles elle s'est finalisée voilà d'accord ok de toute façon je vous rassure à l'instant où vous regarderez ce podcast ce livre sera disponible sur le site internet argentlivre.com j'en prends l'engagement ok on se dirige vers la fin de cet échange et pour ça on en a un petit jeu ok voilà on a un petit jeu comme ça et le petit jeu consiste en quoi c'est-à-dire qu'on aime les problèmes ok ouais et tu as dit que tu aimes les problèmes j'aime les problèmes donc voilà donc on va te présenter tour à tour trois personnages qui je pense que tu connais et tu vas nous dire ce que tu apprécies c'est chacun d'eux mais puisque c'est pas drôle il va aussi falloir que tu nous dises ce que tu apprécies moins chez eux ok donc on va te présenter tout de suite à l'écran le premier personnage il suffit juste de regarder là tout en haut est-ce que tu connais ce monsieur bien sûr comment il s'appelle Yvon Castanou alors qu'est-ce que tu penses de ce monsieur il a habité d'une vision oui tu vois quand je parlais d'objectifs idéals il est porté par ça quand tu parlais de beaucoup d'églises on les fréquentait énormément et tu voyais tu étais d'abord en fait enjoué par une présentation de l'église qui ne reflétait pas en fait après tes propres orientations et moi j'ai connu Yvan Castanou qui est le pasteur principal de l'église ICC par le bien de mes parents c'est-à-dire que mes parents m'ont dit viens on va t'inviter dans une église tu vas voir c'est cool etc et moi j'avais je me disais moi j'ai ma bonne relation avec Dieu j'ai pas besoin de voir un usurparteur ou un magicien qui va me faire un nouveau tour il me disait écoute Aubin viens etc et comme mes parents ont de très bons arguments je me suis en fait orienté dans l'église et j'ai vu des choses qui étaient organisées moi je suis un congolais quand les églises commencent à 8h à 22h t'encore là et donc donc non je voyais bah tiens c'est une heure tac 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 programme truc limpide en une heure je fais wow je vois une communauté en fait africaine de différents bords je vois des Camerounais des Congolais des Ivoiriens des Sénégalais des personnes venant en fait du Maghreb etc et tous orientés par un vif intérêt et je vois que l'église se développe dans un sens de développer le potentiel de la personne je rappelle quand je te disais que dans mon livre je parlais de la connaissance de soi et de Dieu en fait j'ai vu que l'église aidait dans cette articulation donc je dirais quelqu'un de très inspirant qui porte une vraie vision ok Yvan Castano très inspirant et qui porte une vraie vision ça c'est le côté très beau maintenant et l'autre côté même les obscurs quoi qu'est-ce que tu aimes moins ou du moins que tu penses qu'on devrait que le monsieur devrait améliorer alors améliorer c'est prétentieux tu vois moi je ne suis pas Dieu comme tu disais mais ce que je pourrais dire c'est que moi je suis un businessman et je reconnais en lui un businessman donc je dirais tout simplement que c'est un bon businessman oui mais là c'est ce qui est bien mais là qu'est-ce qu'il faudrait améliorer du coup ou c'est ce qui est moins bien pour rester dans l'euphémisme qu'est-ce qu'il pourrait améliorer ? ça peut être un trait de caractère ça peut être son nez ça peut être sa bouche ça peut même être son souris je ne sais pas non tu sais quoi le pire c'est qu'à lui je n'ai rien à lui re... je trouve qu'il est dans une bonne ascension il est parfait il tend vers la perfection en tout cas voilà d'accord c'est des bruits plutôt bien et la troisième fois-ci elle va être une dame qui n'est pas congolaise Rebecca Enanchon ok oui mais écoute je dirais de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux oui bien sûr bien sûr je dirais quelqu'un qui arrive en fait à transmettre sa passion voilà elle arrive à toucher les cœurs voilà tu vois il y a des personnes qui arrivent à toucher le cerveau l'intellect des gens elle arrive en tout cas de ma perception ok c'est que ma perception a touché les cœurs d'accord ok Rebecca seulement ça se voit elle parle avec le cœur elle parle de ce qu'elle vit on sent qu'elle ne joue pas un rôle je pense qu'on a tous ressenti la même chose et maintenant le volet qui selon toi elle devrait un peu plus développer améliorer le côté un peu c'est c'est très dur de donner une orientation dans ce sens mais ce que je pourrais simplement lui dire c'est c'est de ne pas s'écarter de sa voix tu vois tu connais un petit peu Star Wars vite fait vite fait en fait Dark Vador le grand méchant c'était celui qui était le plus pur tu vois et en fait la puissance qu'il avait à un moment donné il a détourné en fait de l'objectif et donc du coup c'est devenu donc qu'elle reste du coup toujours sur la même voie qu'elle reste focalisée sur son truc ok merci beaucoup merci beaucoup peut-être prêté au jeu c'est que c'est pas toujours simple c'est tout lorsqu'il faut parler du côté un peu obscur de la chose donc nous sommes pratiquement à la fin de cet échange et j'aimerais que tu regardes droit dans cette caméra qui est juste en face de toi et que tu adresses le message que tu aimerais qu'on retienne de toi de cet échange en une minute top chrono ok donc moi c'est Oban Kanga le député CEO de Diaspo Bank comme on dit en congolais je suis un enfant du pays et je vous dis simplement soyez vous-même et croyez en vous et vous pourrez faire de très grandes choses ce sont des mots si simples mais pourtant d'une puissance inouïe rester soi-même et croire en soi parce qu'en fait tout parle du fait de croire en soi de croire en notre capacité pour réaliser de grandes choses parce que même sur un du compte très souvent chez les croyants ils croient en tout sauf en eux-mêmes totalement ils croient en Dieu Dieu qui dit avoir mis tout en eux mais ils ne croient pas qu'ils peuvent réaliser des grandes choses et c'est ce que je trouve très souvent dommage en tout cas merci beaucoup et pour finir un leader un entrepreneur qui écrit un livre c'est un tu complètes c'est un c'est un révolutionnaire yes dans la note ça un entrepreneur qui décide d'écrire un livre c'est un révolutionnaire vous notez ça en gras et en police 228 c'est du lourd je ne saurais terminer cet échange sans te dire merci Aubin de t'être prêté au jeu sachant que tu avais un rendez-vous et tu as décidé de décaler merci beaucoup merci beaucoup à notre sponsor de nous permettre de vivre ces échanges exceptionnels Copili.io c'est la première plateforme qui te permet de produire du contenu qualitatif qui t'attire des abonnés qualitatifs sur les réseaux sociaux et surtout on a la réalisation e-boost la première plateforme qui te permet justement d'avoir ce genre de rendu cela étant dit c'était Valéa Bélias le chercheur d'agent en compagnie de Obankanga et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo Minakano prochainement dans le podcast de l'écrivain Eva Zer aujourd'hui pèse quoi en chiffre d'affaires ? en chiffre d'affaires c'est près de 2 millions d'euros attendez 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 dans la régie il faut bien zoomer cette partie j'ai n'en dit tous les cas pour répéter Eva Zer aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros 2 millions d'euros franchement bravo Sous-titrage Société Radio-Canada mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer t'entends pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve d'un livre pour forger le mindset l'édition argent livre concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la peine place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immantel aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo S'ouvrir au monde sous fin de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Éditions à la paix, place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller Écrire pour impacter, c'est la notre devise Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon On va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller On va changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aller, aller, aller Merci beaucoup pour vous asseoir Est-ce que vous mettez un bétonne à la salle ? Oui, oui, oui Ok, si, oui Donc, je vais commencer par remercier Merci beaucoup pour vous Sous-titrage FR ?